J'aime beaucoup cette petite bourgade, et surtout à toute allure, ça va à tous, c'est Galax et bienvenue ! Tout bien, 339 km heure, très content de vous retrouver pour la suite de Force Horizon 5 ! J'espère bien, on va en faire flasher un max aujourd'hui encore une fois, très content de vous retrouver ! On continue, il nous reste 2750 points, histoire de débloquer un nouveau chapitre Horizon. Aujourd'hui, ce n'est pas avec cette voiture que l'on va évoluer principalement, on va passer sur une voiture tout terrain, parce qu'on va tenter de faire, regardez dans les aventures, il faut aller dans campagne, que je ne me trompe pas de menu, on va tenter de terminer Horizon Rush qu'on avait commencé la dernière fois, il nous reste le Mastodonte, un super méga pionnier dans tout le Mexique. Alors je pense que ça doit être une sacrée course, assez longue, un petit peu comme ce qu'on avait, souvenez-vous, ici avec le Goliath. On verra ça ensuite, mais il nous faut un véhicule forcément tout terrain. J'en ai pas encore 50 millions, mais regardez, je vais passer sur le Ford Bronco qui fait partie du pack de Bienvenue. Elle est plutôt jolie, on l'avait déjà utilisée il me semble, mais vraiment furtivement, rapidement. J'ai mis un petit skin Jurassic Park, Bienvenue à Jurassic Park. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une série Jurassic World Evolution 2 qui est sortie le jour suivant, Force Horizon 5. À peu près dans les jours qui suivaient, donc franchement, allez voir si vous aimez les jeux de gestion, les jeux Jurassic World, c'est vraiment cool. C'est un autre style, mais c'est vraiment cool. Allez, on va commencer par l'épreuve mixte d'El Pipila. Pourquoi pas, ça peut être sympa, épreuve donc tout terrain, Horizon Wild. Sous le regard protecteur de la statue d'El Pipila, ce parcours alterne entre brusque dénivelé, tunnels étroits et virages en épingle pour mettre votre pilotage à l'épreuve. Eh bien écoutez, c'est parti, ça a l'air plutôt fun comme tracé. Je prends donc la voiture qu'on avait pris juste avant. Je pense qu'elle est recommandée. En toute logique, du moment où c'est tout terrain, où c'est du rallye, elle est compatible. Alors on a d'autres modèles, mais sans le skin Jurassic Park. C'est bien sûr un skin que j'ai rajouté, un skin de la communauté. Franchement, il est pas mal. Hormis, peut-être, il y a une chose qui est pas ouf, c'est à l'avant. Je trouve que le logo est un peu gros. Voilà, il va des deux côtés du capot. Je trouve que c'est un peu too much. Au fait, par rapport à la musique, vous remarquez qu'elle est moins forte. Peut-être que vous l'entendez bien moins, voire que vous l'entendez plus du tout. Je l'ai un peu réduit, parce que je trouve que, au bout d'un moment, ça pète un peu les oreilles et c'est un peu trop abusé. Voilà, pareil, c'est too much. Donc je pense que c'est mieux comme ça. Je l'ai mise à 50% au lieu de 100%, donc on l'entendra quand même un tout petit peu en fond. Mais je sais pas, vous, après, sur la vidéo, si vous allez bien l'entendre. Mais ça commençait honnêtement à me casser les oreilles, j'en avais marre. Donc c'est bien au début, mais les musiques d'ascenseur au bout d'un moment, ça use les souliers, quoi, tu vois. Ça use les tympans, les oreilles. Un, 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 à la queue de deux. Alors là, par contre, voilà, on trois tours, d'accord. C'est pas une course à progression. Du coup, on a encore le temps de passer devant, parce que j'allais me dire... Ouais, mais si on se suit comme ça, les routes ont l'air assez serrées. Est-ce qu'on aura l'occasion de dépasser ? C'est pas incroyable. Est-ce que le tour est long également ? C'est ce qu'on va voir. Les petits sous. Ouais, ça a l'air quand même assez costaud, là, un passage sur terre. On a pas encore parcouru celui-là, donc... En théorie, c'est quand même une course qui est assez longue. Eh ben, tant mieux, écoutez. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est quand on enchaîne, justement, les différentes épreuves. Différentes, variées. Je trouve que c'est la force vraiment du truc. Et on ne s'ennuie jamais. Ils ont fait en sorte, voilà, d'avoir toujours la carotte. J'en parlais, hein, au début de l'aventure. Il y a toujours, et dans tous les forces Horizon, hein, c'est le cas, et de plus en plus, ils maîtrisent totalement leurs recettes. T'as toujours envie d'aller plus loin. T'as toujours envie de débloquer une nouvelle voiture, d'avoir plus d'argent, débloquer de nouvelles épreuves. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais par rapport au panneau danger ou défi qu'on a débloqué avec Horizon Rush, eh bien, il y en a partout sur la map. Pas juste, tu vois, dans la zone du nord où on était, hein. Non, non, de partout. Ça m'en a débloqué. Il y a tellement de contenu en ce jeu. Je pense que c'est vraiment le plus généreux des cinq, hein. Parce que, ouais, les autres d'avant, c'était déjà très, très, très généreux. Mais alors là, ça dépasse l'entendement, comme dirait l'autre. C'est incroyable. Là, je pense que c'est potentiellement la fin du tour. C'est ce que je pensais. Attention ! Hop là. Et j'ai un peu de mal, mine de rien. Elle est dépassée, hein. Septième sur douze. J'ai un peu peur. Non, je pense que tout le monde se suit ou presque. Il y en a trois apparemment qui sont un peu plus devant. Il faut dépasser les trois mastodontes, là. Et on fera le mastodonte. D'ailleurs, en parlant de ça en fin de vidéo, je pense. Bon, allez. Quand il faut y aller, il faut y aller. Projette-toi un petit peu dans les virages. Par contre, ne loupe pas de checkpoints. Ce serait dommage de faire des flashbacks tous les quarts d'heure, comme dans la dernière vidéo. N'est-ce pas ? C'est vrai que c'est toujours un petit peu con, hein. Si on peut les éviter, autant faire en sorte de... Allez. Je m'appuie un petit peu sur eux. Je fais exactement ce que je disais que je ne ferais pas au début. À savoir, m'appuyer sur la carrosserie des autres voitures. Ah, je te jure. Je suis terrible. Je déroge à mes principes, à mes promesses. Non, je n'ai pas promis. Attention. J'ai dit, je vais essayer. On va faire au mieux. Mais jamais, je promets quoi que ce soit. Parce que je me connais et je sais que... Souvent, je ne suis pas... Entre, en fait, ce que je dis et ce que je réussis à faire en jeu, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je ne, forcément, ne reproduis pas à chaque fois. Après, c'est ce que j'aimerais réussir à faire, mais vous le savez. On n'a pas tous les talents. J'ai déjà certains talents qui me permettent d'être là où je suis sur YouTube. Le mec qui se la pète, ça y est, c'est parti. On ne peut pas être bon partout, hein. Et puis même, vous savez, il y a aussi une question de chance sur YouTube. Je dis souvent, mais moi, j'ai de la chance d'avoir un public comme vous qui soyez compréhensif, qui n'attendait pas de moi un niveau de jeu extrêmement élevé. Il faut dire que je joue sur ça depuis des années. Je dis direct dès le premier épisode, je suis mauvais. Je ne suis pas un expert. N'attendez pas de moi du gros gameplay, super poussé, avec un certain talent, etc. Non. De ma part, vous aurez juste éventuellement des petits fails ou des conneries, un petit peu de divertissement. On va se marrer. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout pour le gros gameplay. Et je pense que finalement, c'est pour ça que ma chaîne est différente des autres. Parce que je suis tellement mauvais que c'est original. Bon, par contre, ça fait un peu peur parce que là, regardez, on est quatrième. On se marre, on se marre. Mais les trois de devant, compliqué, quoi. Les trois de devant, compliqué. Ça n'a rien à voir avec la note de la voiture, parce que du coup... Je ne pense pas qu'on va pouvoir les récupérer, c'est terrible. Allez, on se bouge. Par contre, je me sers de tout, là. Je vous le dis, je me sers de tout. Voilà. Si je peux lui couper la route, je lui coupe la route. On n'aura jamais le temps de récupérer le premier. Le deuxième, je pense. C'est quel le deuxième ? Ok. On ne peut reprendre le deuxième. Mais alors, le premier, je ne suis pas serein. Et est-ce qu'il faut absolument être premier pour confirmer ? Ouais, je pense. En plus, là, on ne peut pas queuter rien du tout. Il y a des foutus checkpoints. Je fais ce que je peux. Là, vraiment, je speed. Mais je pense que j'aurai du speeder bien avant. Allez, petit drift, passe aux limites. Le premier, ça va être trop short. Ouais, pas mal, pas mal. Je peux guère faire mieux, en vrai. Tu vois, je me projette dans les virages. Oh, joli, joli, joli. Attendez. Ah non, du coup. Oh, pardon. Le checkpoint. Attends, c'est passé ? Non. Et je me disais, il a attendu je ne sais pas combien de temps le jeu pour me l'afficher. Je me suis dit, c'est bon ou non ? C'est un peu de l'arnaque, ça. Tu penses qu'on peut lui foncer dedans ? Je fais exactement ce que je disais que je ne voulais pas faire. Oh, je l'ai dit, c'est le divertissement. Heureusement que j'en parlais juste avant. C'est bon, on est premier. Avec la manière. Une manière galaxienne, disons. Ah là, je te jure. Ah, qu'est-ce qu'on se marre, quand même. Ouais, regardez le skin. Je trouve que le logo Jurassic Park, il fait toute la longueur du capot. Toute la largeur, du moins. C'est vrai que c'est un petit peu too much. Comme mon pilotage. Ok, on a gagné. Les doigts dans le nez, bien sûr. Allez, victoire, pour commencer. 5,28. Eh, c'était une sacrée course. C'est pour ça aussi. Ça aurait été une petite course de deux minutes. Peut-être que je ne me serais pas autant projeté devant. Voilà. Je ne l'aurais pas foncé dedans. Mais, là en l'occurrence, voilà. Elle était longue, la course était sacrément sympa. Donc, je me dois de la gagner. Je me dois de bourriner. Allez. On continue. Putain, ça fait beaucoup de points. Super. Ça rapporte énormément. Beaucoup de XP aussi. On passe au niveau 23. Magnifique. Il y a plus de la moitié au niveau 24. Petit wheel spin. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Oh, on n'était pas loin. 100 000. Bon, c'est bien. Mais j'aurais préféré la petite voiture en dessous, moi. Tu vois. Pour une prochaine fois, sûrement. En tout cas, je suis content parce que la Sesto, apparemment, c'est une des plus rapides, des plus performantes. Et on a réussi à l'avoir dans un tirage wheel spin. Beaucoup sont jaloux. J'ai lu. Beaucoup. On va faire une petite course de rue. Le run du tunnel. Pourquoi pas. Donc, on va changer de voiture, sûrement. Cette route s'enfonce sous terre dans le labyrinthe des tunnels de Guanajuato, avant de ressortir avec fracas à la surface et de retourner en ville. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? D'ailleurs, je n'avais pas fait attention, mais regardez, il n'y a pas qu'à gauche que les voitures sont recommandées. Tu vas à droite et il y en a d'autres, quoi. Bah ouais. Tiens, et si on testait la petite Jaguar ? La petite Jaguar, c'était un trésor de grange. Allez. On va voir un petit peu ce qu'elle donne. Je suis curieux. Ouais, en fait, je pensais que les voitures recommandées étaient toutes à gauche. Mais non, il y en a aussi à droite quand tu défiles. D'accord. Allez. Nouvelle course de rue. Et on est de nuit. C'est parti. Bah, il manque que 250 points de distinction. On devrait les avoir. Putain, elle est vachement longue. Sacré morceau, hein. La force GT aussi qu'on a, qu'il faudrait qu'on teste. Ah ouais, vraiment, avec les musiques moins fortes, ça fait du bien. On entend le... Bien plus le bruit des moteurs. Et le son de la pluie. En plus, ils ont amélioré... Pardon, la moto. Enfin, pardon, propriétaire de la moto. Euh... Ils ont amélioré tout ce qui était son, hein. Son des moteurs. Je pense aussi le son de la pluie, là. C'est vraiment bien foutu. Ils ont fait un boulot vraiment monstrueux. Alors, cette course dans Guanajuato, là. Magnifique. Par contre, il ne faut pas y laisser partir de première. Parce que c'est une course à progression. On est sixième. Si en plus, il y a eu trafic. Génial. Il n'y a pas un petit raccourci à droite ? Le mec, il se croit dans Burnout. Ce serait stylé, en vrai. Bon, ça va. Ceux-là, ils nous laissent approximativement passer. Par contre, Kale est suite devant, là. Il a l'air assez vénère. Ok. Oh, la BMW va me faire chier. Je le savais. J'en étais sûr. 37%. Bon, ça va. Elle est un petit peu longue, quand même. La course est un petit peu longue. On va pouvoir les récupérer. Oh, ce sont à l'ancienne de la Jaguar. Ça fait bizarre. Ce genre de course, c'est vraiment trop stylé. Pardon, c'est moi. Ce n'est que moi. Je vais le tronquer premier. Dépassement parfait. Oh, dépassement fluide. Sans le toucher. Par contre, le mur, je l'ai un petit peu titillé. Forcément. Ouais, sympa, cette Jaguar. Dérapage. Bon, il va me suivre jusqu'au bout, c'est sûr. Là, les deux de derrière, c'est les seuls qui sont au niveau dans cette course. Il y en a toujours un ou deux. Des fois, c'est qu'un seul. Des fois, c'est deux qui sont au-dessus. Et j'essaye de l'utiliser au minimum, je rappelle, le flashback. Je trouve que c'est... Quand on peut l'éviter, on l'évite. Après, comme à la fin de la première course, voilà, ça m'embêtait de tout refaire. Ça durait cinq minutes. Ça aurait été dommage. Non. Non, tu te passes pas. Je refuse. Tu ne passes pas. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit qu'il fallait partir à gauche ou je suis bien parti de mon côté. J'ai eu raison, mais enfin. Il y a tellement de ruelles, là. Ok. Ça le fait. C'est la fin. Large. C'est bon. Deuxième victoire. C'était plutôt très cool aussi comme course. Elle est plus courte. Elle est plus courte, mais encore mieux, je trouve, que la première. Quand on passe comme ça dans les rues de la ville, c'est beaucoup plus serré. C'est très, très beau. Ok. Bon. Je pense qu'on les a eu, les points de distinction. Effectivement. C'est moi. It's me. Hello. It's me. Et on passe niveau 24. Niveau supérieur. Petit wheel spin. Du doré. Du doré. Eh non. Ah, c'était la Venom en doré. La Venom GT. Un petit klaxon. Un vieux klaxon. Ça ira bien avec la Jaguar, d'ailleurs. Ok. Maintenant, on va pouvoir se faire le mastodonte, normalement. Je dis bien, normalement. Nouveau chapitre. Voilà. Super. Oh, attends, il y a un petit traiteur de grange, là. Salut, Marc. C'est l'heure de partir à l'aventure. Où tu veux aller ? Alors, ma chère, ma chère Halley, je veux aller dans Horizon Rush, le mastodonte. Un super méga pionnier. À travers tout le Mexique. The Juggle Note. On va voir où il est placé. Et un mastodonte. C'est parti. Je vais dire à Jade de nous préparer un truc cool. Ouais, t'as réussi. Horizon Rush est terminé. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec plusieurs zones de drift. Et si tu veux bien m'excuser, je suis en train de chercher un trésor de grange. Alors, la logique voudrait qu'on recherche éventuellement avec le drone. Préparez l'itinéraire de pionnier ultime. Euh, non. En fait, je vais placer deux points. Et c'est toi qui va trouver l'itinéraire ultime. Ça va être génial. Faites demi-tour dès que possible. Je disais, la logique voudrait que... On prenne le drone et qu'on regarde un peu partout aux alentours. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est rechercher par moi-même la grange. Tu vois, histoire qu'il y ait un petit peu de recherche, hein. C'est le principe à la base. C'est rageant, hein. J'arrive pas à la trouver. Mais attends, c'est quoi que j'ai vu, là ? C'est quoi que j'ai vu ? C'est pas ça ? Oh, je crois que si. Je crois que si. Oui ! Ah bah quand même, ça fait dix minutes ! Bien dix minutes, hein. J'ai fait tout le tour, j'ai fait les... Les bords de la zone et tout. Ouah ! C'est une Mustang ! Niveau voiture célèbre au cinéma, là ! On la voit dans... Ah, c'est quoi ce film avec le flic, là ? Attends, ça va me revenir. Ça te revient ou pas ? Je sais pas. Le flic de Beverly Hills. Et voir si j'arrive à retrouver le titre de ce film. Vous me direz le nom du film. Deux flics à Miami. Axel Follet. Je sais pas. Après, je pense qu'il y a plusieurs films qui utilisent cette voiture, hein, sincèrement. Bon. Alors, c'est très américain. Maintenant, maintenant, maintenant... Ah oui, c'est là-bas. Oh, t'as vu les vieilles rouleaux, là ? Incroyable. D'autres courses, d'autres courses. Petit radar. Par contre, attends, j'ai eu trois étoiles ou c'est moi ? Non, j'ai eu trois étoiles ! Mais c'est dingue ! D'accord. Tant mieux, hein. Pourtant, j'ai prédé juste avant, il me semble. Je prends. On est encore à dix kilomètres, hein. On va sûrement tomber encore sur d'autres défis, hein, sur la route. C'est les fameux vieilles rouleaux. Ah non, on est juste avant les fameux vieilles rouleaux qu'on a vus, hein, sur la map. Autième quitte zone de drift. Allez, let's go, pourquoi pas. Euh, bon. Je suppose que j'aurai pas les trois étoiles. On peut le tenter, tout de même. Je suis pas venu là pour faire les défis, mais bon. Tant qu'à faire, si on peut avoir une petite étoile. Je suis pas contre la chose. Ok, vas-y, let's go. On a dû faire beaucoup de points, genre 100 000, non ? Elle est tellement grande, cette zone de drift. Il m'entendrait pas pour faire 100 000, un truc comme ça, hein. Ah, je suis en train de sortir de piste ! Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de virages. C'est vraiment une zone de drift de ouf, quoi. Vas-y, pars pas le combo, surtout. Voilà, mais en fait, la zone de drift, elle est infinie ! Ah, mais c'est tout lourd ! D'accord, mais précise ! Ça se trouve, faut faire 500 000, c'est même clair que ce que je dis ! En fait, c'est sur toute la zone ! Si seulement j'étais prêt à ça, tiens. Je le reprends en compte, mais... C'est pas le cas. Non, je me retourne. Ouais, je suis sûr qu'en gros, pour avoir le top, ça va être 500 000. Tu vas voir. Ils vont sortir un truc comme ça, parce qu'en général, les zones de drift, c'est vraiment très très chaud. Faut s'y préparer, faut le refaire plusieurs fois pour être vraiment au point, prendre les virages parfaitement et tout. Incroyable. Bon, j'ai drifter un petit peu, mais bon. C'était pas ouf non plus, hein. On essaye de tenir bon, à peu près... Ouais, toutes les zones de drift, c'est toute la montée, quoi. Si ça se trouve, c'est la plus grosse du jeu ! Il n'y en a pas 5 ans, des endroits comme ça, tu vois, où il y a autant de virelots, où ça monte, où ça descend. C'est assez incroyable, je trouve. Par contre, il faut accélérer après, quand j'ai mis mon coup de frein à main. En fait, c'est marrant, le drift, on l'avait fait exactement avec cette voiture. La dernière fois. Il faut rester dans la zone pour comptabiliser les points. Incroyable, je vais trop vite. Cette voiture est bien trop rapide. C'est incroyable. Plus de 300 000 ! J'ai vu le panneau XP. Bon, tant pis. Je voulais tout, moi. Je voulais et le drift, et le panneau XP. Parce que je sais que je n'aurai pas les 3 étoiles. Je me suis dit, attends. Je vais au moins me choper le panneau, que je passe pas trop mon temps non plus. Ah putain, mais c'est une méga zone de drift. Incroyable. Je dirais finalement plus de 500 000 pour le record, parce qu'on peut faire bien plus que ça. Là, il y a vraiment un potentiel de malade. C'est vraiment une portion assez rapide. On va dépasser les 400 000. C'est bien ? Vous savez combien ? Attends, attends. Tu m'en fais une autre. Du coup-là, j'aurai sorti mon téléphone. Ça fait 2 étoiles. Ok. Avec 406 000. J'avais dit 500 à la base. Combien ça demande ? Ça demande... C'est où ? C'est celui-là ? 500 000. Oh, mais j'ai trop fort. Eh, t'as vu ça ? Je suis trop trop fort. Allez, bon, on est à 3 km à peine maintenant. De la course du mastodonte. Putain ! Ouais, ouais, donc 500 000. Remarque, si je m'étais un peu plus à cliquer. Sincèrement, peut-être que j'aurais pu avoir les 3 du premier coup. Je pense. Après, voilà, c'est tellement long que les amis, on va pas non plus tout faire. C'est quoi, c'est une zone de vitesse ? Ah ouais, d'accord. Ça par contre, c'est plus pour moi, ça. Non ! Attends. Mais c'est quoi cette montée ? La montée de tous les défis ! C'est génial ! J'étais pas prêt. Donc, alors, attends. On se la tente. Ok. Je sais pas combien il faut faire. Mais bon, avec cette voiture, de toute façon, normalement, on peut tout faire. Faut être prêt. Mais le truc, c'est que c'est quand même assez chaud. Ouah, mais comme ça freine ! C'est abusé ! Ok, je suis bon ou pas ? Elle est pas encore finie ! Ok. Euh, attends. Est-ce que ça le valide si je reste comme ça ? Je crois que c'est le validé, ouais. C'est bon. 3 étoiles. Nice. Ça, très bien. Ça la validé. Pas de soucis. On est à 203 km heure. Ouais, parce qu'une nouvelle vitesse, hein. Et on a un panneau d'onger aussi. Oh, mais tellement de trucs. À la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est retenter le drift, mais en descente. Je sais pas si on peut le faire. Fin le panneau d'onger et le drift, mais en descente après. Ça pourrait être sympa. On verra. Tiens, il y a également une course là-bas. Il y a tellement de trucs ici, à ce niveau. Ah oui, mais c'est vrai qu'attends, un pionnier, c'est un peu différent de... Attends, mais c'est ça, je crois. Ouais. En bas, c'est le panneau d'onger et ça, c'est le pionnier. Ok. Je vois. Bon. Eh ben écoutez. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que c'est une mauvaise idée de le faire avec ce véhicule, non? Soyons fous. Allez, soyons fous. Non. Peut-être pas avec celui-là. Je sais pas. Allez, on y va. On se pose pas la question. C'est parti. En avant toutes. Je devrais peut-être le faire avec un véhicule tout terrain. Ah, c'est n'importe quoi. Ponaise. Ah ouais, mais le son, en plus, il est tout foirax. On va aller où? Attends, c'est à gauche. Je crois que c'est à gauche. Je vois une flèche rouge. Là-bas. Yes. J'ai. Ah mais si, finalement. Je fais bien de prendre sa voiture parce que c'est la plus rapide. C'est quoi ça en sérieux ? Allez tiens bon, tiens bon, tiens bon Tu cuts Oh la vache C'est le moment où je vais tomber sur un rocher Voilà Qu'est-ce que je disais ? Allez relance Relance mon gros Attention il y a des rochers droit devant là Même s'il fait un peu nuit je les vois Ça m'aurait arrangé de faire ça deux jours quand même Sincèrement Faut éviter rochers et arbre Si je pourrais avoir des ailes là ça m'arrangerait C'est incroyable Je sais pas par contre le temps qu'il faut battre Est-ce qu'il y a un temps particulier qu'il faut battre Parce que là il me reste 229 secondes ok Je sais pas si il faut mettre moins de temps que ça pour avoir Ah non mais ça touche c'est un temps unique Donc c'est une épreuve finale Bon on verra bien Ça fait mal quand même Donc il faut arrêter net par un arbre Bon évidemment je reste pas sur les routes Ok la mumuse elle est prête La mustang Oh le tonneau Il était magnifique Ah ouais franchement C'était pas voulu mais c'était beau Oh la la On reste 184 secondes Mortel Ah oui là aussi ça coince Ouais 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 Restez sûr Attends on passe on creuse des trucs Ouais Putain c'est stylé On dirait des pyramides comme en Egypte Dis donc Bon ça fait l'hyperrant mais Ça me semble un peu On a été bloqué quelques fois Mais ça va On esquive juste les gros arbres Wow On est passé juste à côté d'un gros justement Le gros Oh tu l'as vu pourtant Je l'ai vu de loin Et j'ai pas pu l'esquiver Ah c'est fou Autant les petits tu les arraches Comme si c'était rien Autant les gros comme celui-là Ouh là C'était pas passé loin Oh 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 Fais une prière Fais une prière Oh mais je suis mort Ça me rappelle aussi Ah oui Eliminator Le multi Le BR De Forza C'est ultra frustrant Parce que tu t'es dit T'es à la fin Tu vas faire top 1 et tout Tu fais ta prière Tu te dis pas un arbre Pas un arbre Pas un arbre Et franchement Y'a quand même une question de chance On dit ce qu'on veut Mais à toute vitesse Alors certes Y'a le temps de réaction Evidemment Mais Froid Et merde Mais quand même Ok c'est là-haut Rassons 2 secondes Comment on fait Faut monter quelque part Je sais pas Il vient pas alors 2 minutes pour comprendre Nous monter Non je pense que c'est là Ouais je pense que c'est là Mais c'est trop stylé cet endroit C'est trop stylé Allez Je monte Et voilà C'est une blague J'ai eu que 2 étoiles Rip On va pas la refaire Non Je refuse On va pas la refaire Par contre Y'a l'XP là Oh mais c'est terrible Oh mais c'est terrible 5000 XP 2 étoiles sur 3 Il me manquait quoi au juste Non mais Il me manquait quoi Sérieusement Par contre tu vois Ça a moins la saveur Je trouve d'une course finale 100 secondes 100 secondes Ah ouais On était à combien On était à 80 je crois quand même Voilà Je l'ai eu celui là Alors j'ai vu qu'on avait un petit wheel spin On va le faire Le petit wheel spin Est-ce que j'avais pas un super wheel spin Super tirage Tiens 3 roues pour 3 lots C'est un super tirage Tu veux essayer ? Allez Que de la merde C'est incroyable 35000 LR série 3 Sifflement Non mais sérieusement On a pas de chance Avouez qu'on a pas de chance C'est abusé J'ai 5 tirages Ok Allons-y 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 Comme une tambour Yes Alors je voulais pas spécialement Faire cette épreuve là Le mastodonte avec Avec cette voiture Mais enfin bon 125000 crédits Yes Mais finalement Je me dis que C'était pas si mal Vu que c'est la plus rapide Mais je pense que C'est pas la faute de la voiture Je pense que c'est de ma faute Simplement parce que Je devais pas toucher Autant d'arbres De murs De bâtiments et tout Ok Pas de chance Alors qu'il y avait De belles bagnoles Dans le tirage là Allez 200000 C'est pas mal Franchement c'est cool 200000 c'est beaucoup On est à 1 500 000 Ah oui Ça commence à monter Vous savez quoi Ça me dérange Parce que le mastodonte C'est l'une des épreuves finales De force d'horizon 5 Donc Je veux absolument Avoir les 3 étoiles On va la refaire Finalement Malgré ce sujet Donc là on a un petit radar On va passer de l'autre côté En fait Eh arrête ça Tu vas faire sauter L'ordinateur de prouesse Quoi que Vas-y Je suis sûr que T'en es pas capable C'est parti pour une nouvelle aventure C'est entre toi Et le reste d'Horizon Mexico Alors Qu'est-ce qu'on fera Les amis Pour la prochaine fois Qu'est-ce qu'on va débloquer Je vais voir côté Ouais Expédition de Tulum Tempête vers Tulum Serait pas mal Je sais pas trop Ouais je sais pas trop Sincèrement Le Barra Ça fera voir aussi Ce que ça donne Street scene Le marathon On peut débloquer le marathon Non je pense que la prochaine fois On ira voir Horizon Barra Ouais Le voquant actif Ça change un peu Donc ça c'est toutes les courses De cross country J'ai une excellente nouvelle Pour toi Alex Ramiro Et tous les fans Qui me harcèlent Pour savoir quand Horizon Barra Sera lancé Très bientôt Ça vous va comme réponse ? Ça me va totalement Alors attends Je voulais remettre du coup Ah bah c'est ici Oh non je le fais pas maintenant Oh non Ne me tente pas Ne me tente pas Non on va se faire cette-ci On va terminer avec cette épreuve finale déjà Ok Donc là en théorie C'est quoi qu'on a là C'est une zone de vitesse Ouais on pourrait la faire Tu vois en allant en bas Là je pense que je vais la faire Ensuite on a également Une zone de drift Pareil un radar Et là ensuite On aura une course Ok Oh mais il y a tellement De choses à faire dans cette zone Mais c'est ça Tu perds la tête en fait Tu perds vraiment la tête avec ce jeu T'as tellement envie de tout faire Tout ce qu'il y a sur la route Les défis C'est fou Je crois qu'on devrait montrer à horizon Pourquoi la bara accueille La plus grande course tout terrain du monde Et si on a le temps On mettra en place une antenne pour un truc Dans 400 mètres D'accord Je suis ok avec toi Je vais me faire la zone Qui ajoute en dessous Là je prends à gauche C'est pas une zone qui est colorée Ah ouais je vois où elle commence En théorie avec ma voiture Ça devrait le faire avec une testo Elle est tellement rapide Par contre c'est sur chemin Ouais ça change la donne Parce que c'est pas sur route Aïe 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 Allez go Il aura mieux valu la bronco alors La bronco améliorée remarque Mais peut-être pareil pour l'épreuve Non mais non Vu la vitesse franchement Ça a pas d'incidence je pense Vraiment Ok est-ce qu'on a les 3 étoiles dis-moi J'aimerais beaucoup Eh oui 3 étoiles Ouais tout ce qui est radar et vitesse On le confirme à chaque coin 187 km heure Apparemment ici on a quelque chose Zone de drift Ok Allez c'est parti Ça commence très mal Ça commence très mal Mon dieu Je suis nul en drift Je suis une bille Bon tant pis Si on peut avoir nos sores Esqu'une ou deux étoiles Comme de l'autre côté Ça serait déjà pas si mal En vrai Oh la la Ce que je perds par contre là On a perdu carrément un virage C'est méchant Oh la Lamborghini Par contre elle est pas faite pour le tout terrain Elle est pas faite pour ça Vas-y Yes Vas-y Ré-accélère Continuer de drifter Marquer un max de points Voilà par contre c'est tout droit C'est pas génial pour drifter On fait simplement le drift De l'autre côté Contrairement à où on était tout à l'heure Ok 78 000 Bon je pense Ça va être 500 000 Peut-être de ce côté aussi A voir si le drift est aussi long Je suis même pas sûr en vrai Peut-être que ça a commencé après Peut-être qu'on était plus haut Quand on l'a attaqué cette épreuve là Ah oui on était bien plus haut Ok 105 000 Euh tombe pas par contre Ça vous fait combien ? Allez je parie sur 2 étoiles Ouais 2 Encore Pour faire les 3 Faut se concentrer davantage Je pense J'ai fait 105 000 Kale a fait 159 000 Ouais 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 Donc à mon avis il faut faire 150 000 je dirais Allez on passe niveau 28 C'est bien Un petit tirage Allez On se retient pas Dès que j'en ai un On le balance Il n'y a pas de doré par contre C'est pas terrible Oh bien Une petite Ferrari On aurait pu avoir guère mieux De 1968 A l'ancienne Ça me fait une nouvelle voiture Ça c'est plutôt cool Il faudra voir si j'ai des récompenses A récupérer dans les menus éventuellement Ça pourrait être sympa On monte le mastodonte Donc ouais effectivement Je disais qu'on ne ferait Que les défis à 3 étoiles Le truc c'est que là On en fait tellement En montant La montagne Que ce serait un peu trop long Pour faire à 3 étoiles Mais rassurez-vous On y reviendra J'y compte bien On y reviendra Et on aura tout Là par contre le radar C'est mort Ouais Le radar c'est mort 155 Ça nous met à combien ? Ça nous met à 2 étoiles Ok bon Je pense qu'il faut un tout Petit peu plus de vitesse Genre 180 Et ça peut le faire Donc Là quand c'est vite fait Je redescends Et je déglingue Voilà 246 Qu'est-ce qu'il y a là ? Pas déconner 3 étoiles Voilà je préfère Prenez-moi au sérieux Voyons Et j'ai battu Alex Qui était à 245 Cool C'est ce que je viens de faire Coco C'est exactement ce que je viens de faire Gênez-vous pas surtout Rentrez-moi dedans Allez on a 2 kilomètres On y arrive Et on va enfin pouvoir recommencer Cette épreuve Donc là on est passé de l'autre côté C'est reparti Reste droit surtout C'est parti Par contre on sait qu'on part tout de suite Sur la gauche C'est chaud C'est chaud chaud Vas-y tiens bon 290 secondes Faut faire 100 secondes Je le rappelle Faut éviter de toucher les arbres Oh la vitesse c'est monstrueux Mais en fait La difficulté par contre Ce pionnier Elle est super élevée De ouf Il y a peut-être Remarque un Tapé tout droit Mais genre ici Il y a peut-être moins de rochers Et tout Et il fait jour aussi Donc peut-être que je pourrais mieux Les esquiver parce que Souvenez-vous On a eu un gros passage de nuit Ça complexifie un petit peu la chose Passe à droite J'ai vu les rochers Aïe 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 Tu t'as vu Allez Tu ne te fais pas arrêter Même si là tu as dû freiner Ouais je pense que pour rentrer Dans les 100 secondes A mon avis Il faut vraiment Vraiment rien toucher Ouais il faut dire Ça m'avait beaucoup arrêté Là pour la fois J'avais fait un peu Nawak Oh là là Putain c'est impressionnant De jour c'est encore pire Parce que tu vois bien Ce que tu fais C'est encore plus intimidant Comment j'ai esquivé les arbres là J'ai fait un tonneau Lors du premier run Hé hé Et là j'ai fait un Un avant arrière Sans déconner Allez Wouah A chaque fois c'est l'éclate Bon maintenant on sait Qu'après il faut monter Sur le bidule là Alors là pour l'instant On s'est fait arrêter Par rien du tout D'accord Chaque fois que je le dis Chaque fois que je le dis Je suis écouté derrière À 3 kilomètres Est-ce qu'il s'est foutu les arbres Oh la vache Je suis passé entre les bâtiments Et l'arbre Il me reste 70 secondes 1 minute 10 Allez faut qu'on y arrive Je pense qu'on peut le faire là En fait c'était easy Fait juste Je pense que c'est totalement faisable Faut juste pas rester bloqué La voiture va très bien Elle défonce tout cette bagnole Oh une zone de drift Je m'en fous Allez 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 Tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux le faire Ne reste pas bloqué C'est encore un peu plus loin 38 secondes Putain c'est tendu Mais j'y crois pas Putain je pensais que j'étais large du coup là En fait la fin c'est le plus long 28 secondes C'est ouf Vas-y 23 secondes Remonte devant J'y crois J'y crois C'est là 10 secondes Je l'ai goûté Je l'ai goûté Les gars je l'ai goûté Accélère Accélère 4 secondes 4 secondes 8 Oui La prochaine fois que je suis à l'amour Pour une réunion A l'autre bout du festival Je t'appelle Quelle course C'était génial Si je vois même que la moitié du Mexique Moitié moins vite que toi Je serai déjà content Je suis fatigué Je te dis ça m'a épuisé Mentalement Je me suis dit Je vais jamais y arriver Ce lieu il est mythique Si on déconne Bon et bien écoutez les amis On va s'arrêter là Après cette épreuve Extrêmement stressante On se retrouve très bientôt Pour plein de nouvelles aventures Surface Horizon 5 C'était excellent La prochaine fois Vous l'avez compris On fera du baja Voilà Du bara Ça va être plutôt cool C'est des courses cross country On fera l'expédition spéciale Et puis voilà On va encore s'amuser Bien se marrer Quel jeu Quel jeu incroyable On en voit jamais le bout Il y a des défis partout En tous les sens Moi j'adore Merci à tous On se retrouve très vite Pour la suite Dès demain N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Pensez à vous abonner Pour ne pas manquer La suite De la série A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada